Alors j'ai je vais essayer de faire on a perdu enfin perdu on n'a rien perdu du tout on a été un petit peu plus long que prévu quand même c'est un moment important pour moi en tout cas sur ce qui reste à faire maintenant les deux premières années ont quand même été consacré à construire un collectif je crois de mon point de vue à la fois à l'ACR et à l'ACDUR et de construire un travail en commun de stabiliser certaines procédures de mettre en place des manières concertées accepter de travailler et donc là dans la deuxième moitié j'ai l'impression que le champ est libre de ce côté là et qu'on peut peut-être se concentrer sur des réalisations d'une d'une ampleur peut-être un peu plus vaste sur les missions de l'université je pour faire la présentation je me vous savez tous les établissements doivent faire des doivent présenter à l'état des contrats doivent signer avec l'état des contrats un contrat pardon de nouveau quinquennal et donc je vous ai présenté les idées qu'on a pour la recherche j'ai mis ça c'est moi il fallait un chapeau j'assume le soutenir une recherche à l'SHS alors j'assume le soutenir la recherche à l'SHS pour moi c'est très important on a mis performante parce que parce que c'est là qu'on est attendu et puis on va essayer quand même d'être performant et l'idée d'ouverture elle est très importante voilà les sept lignes de progression que que qu'on a défini ensemble et cette intention je les ai présenté en commission recherche et en cédure un tout petit peu différemment parce qu'on a retravaillé le contrat sur ces lignes là mais grosso modo c'est ça que j'ai présenté alors fils soutenir financièrement toute la diversité de la recherche en SHS soutenir les jeunes chercheurs construire la place de la recherche dans la campagne d'emploi restructurer le paysage de l'édition promouvoir l'ascense ouverte favoriser la valorisation pardon la promotion et la valorisation de la recherche et puis mieux articuler la formation et la recherche de l'AL1 au doctorat alors soutenir financièrement toute la diversité de la recherche ça a l'air gros mais j'ai essayé de construire de manière comment dire progressive d'abord maintenir le financement pérenne des unités ça va de soi l'état nous a aidé puisqu'il a abondé de 10% je vous l'ai dit tout à l'heure le financement des unités nous mêmes nous avons l'intention de continuer dans le budget recherche à donner aux unités les moyens qu'elles ont de fonctionner sur une grosse base des effectifs et de leurs résultats mais ça pour nous c'est très important de ne pas venir prendre sur ces moyens pérennes pour financer des projets par exemple financer les groupes de recherche émergents comme je l'ai dit tout à l'heure pas beaucoup 2500 euros par an mais on a vu que c'était des budgets de fonctionnement qui permettent les rencontres ce qui est important pour nous encourager ces groupes à déposer des projets ils ont fait ils ont eux mêmes parlé de ça augmenter la pse ça c'est très important c'est ce qui est ce qui fait le dynamisme à l'intérieur de l'université et c'est ce qui permet de financer l'ensemble de la recherche vous avez vu dans tout à l'heure que toutes nos unités sont pas très partie prenante dans la pse donc ça c'est chouette on a financé cette année on a on avait créé on avait augmenté la pse de dix mille euros en ouvrant un appel à projets saps qui n'existait pas avant on a l'intention de continuer à abonder cet appel à projets saps à mettre plus d'argent dessus si nous n'obtenons pas le pays a si nous obtenons le pays a il n'y aura pas besoin puisqu'on aura j'ai plus 14 millions je crois donc les dix millions de les dix mille euros de la pse ne serviront pas à grand chose et puis un autre appel à projets sur la recherche internationale donc ouvrir dans la politique scientifique d'établissement un appel spécifique pour tous les projets qui seront qui auront une dimension internationale aussi simplement que créer un séminaire entre des gens de bordeaux et des gens d'ailleurs alors une autre quand même quelque chose qui est important c'est comment mais comment améliorer j'ai dit une recherche performante comment améliorer la recherche sur projet comment améliorer le nombre de dépôts comment améliorer la réussite j'ai parlé tout à l'heure du rôle accru du pôle projet et partenariat notamment en termes de formation des enseignants ça c'est c'est important on s'est posé la question du rôle des unités est ce que peut-être en je veux dire en cédure j'ai demandé je me suis dit j'ai soulevé l'idée que peut-être les unités pouvaient consacrer une partie de leur budget qui a le souhaité ça dépendra d'eux mais tout cas c'est une idée qui a été évoquée consacrer une part de leur budget à encourager les groupes internes qui veulent déposer des projets certaines unités quand j'ai parlé de ça en cédure certaines unités le font déjà omica par exemple ils consacrent à des gens qui ont pour ambition dans l'année de déposer un projet il leur alloue une somme particulière une autre chose qui est importante j'ai dit tout à l'heure peut-être vous vous souvenez dans le bilan quand on avait supprimé une un dispositif qui avait pris l'ancienne équipe ça pouvait peut-être sembler un peu bizarre qui est contribué qui consistait à accorder des modulations de demi service aux gens qui souhaitaient déposer des projets ça nous a pas semblé très efficace ce système là notamment parce que ces gens là et notamment parce que l'avis leur en avait été donné très tard avaient tous pris des heures supplémentaires à hauteur de cette modulation donc grosso modo le dégagement de temps n'était pas efficace donc on cherche autre chose je me suis dit qu'on pouvait ouvrir explicitement le crct les demandes de crct au dépôt de projet sans en réserver sans dire alors d'abord peut-être que vous ne savez pas tous que on obtient encore c'est encore un effet de la lpr de fait ils donnent des moyens on obtient davantage de de crct en shs six de plus l'année dernière quatre de plus cette année il y en a pour une fois il ya des d'ailleurs je vous encourage à déposer des dossiers parce que on peut obtenir des crct beaucoup plus facilement qu'il ya trois quatre ans et j'en parle ici aussi je sais ça n'a pas grand chose à voir avec la la recherche mais il ya aussi les congés pour cpp congés pour projet pédagogique où là on a moins de candidats qu'il y a de support on n'a pas beaucoup pourtant mais ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore passé dans que vous ne connaissez pas encore bien n'empêche alors les crct on peut les obtenir sur n'importe quel projet soutenir une hdr écrire un livre faire un projet mais il me semble que jeudi enfin j'écrirai un mot pour dire plus explicitement que solliciter un crct pour déposer un projet anr européen ça serait une bonne idée il me semble que c'est un levier sans en réserver il n'est pas question de dire sur les 12 supports qu'on a on va en réserver trois pour le dépôt de projet mais non c'est pas ça mais c'est dire voilà demandez si vous le voulez des crct pour ça et en commission recherche cédric brun m'avait suggéré aussi puisque j'avais posé cette question en commission recherche pour essayer de voir comment on pouvait réfléchir ensemble à quel levier il a proposé quelque chose dont je trouvais que c'était une très très bonne idée qu'on a décidé de mettre en place c'est à dire d'accord d'envisager d'accord des crct une fois le projet obtenu parce qu'en réalité ça prend du temps de déposer un projet mais une fois qu'on l'a mettons un projet anr si on n'a pas de temps et si ça doit se se venir se rajouter encore à l'enseignement et tout c'est très compliqué donc ça je pense que c'est vraiment vraiment une bonne idée pas pour les projets européens puisque dans les projets européens on peut déjà budgéter sa propre décharge on le fait d'ailleurs c'est pas possible dans les anr donc ça ça serait une très bonne idée de récompenser en quelque sorte l'octroi d'un projet par du temps pour mener à bien ce projet tout à l'heure si vous avez d'autres idées évidemment collectivement pour voir comment faire pour dégager ce temps là pour les chercheurs soutenir les jeunes chercheurs c'est fondamental vraiment on a créé un contrat doctorat on va créer un contrat doctorat l'établissement supplémentaire en 2023 vous allez dire c'est pas beaucoup un mais c'est c'est déjà ça on verra si on peut faire la même chose en 2024 l'état nous en a donné quatre supplémentaires je vous l'ai dit tout à l'heure donc ça commence à faire un pool certain j'ai parlé du contrat handicap je me suis dit que j'ai demandé à mon équipe qui a l'air d'être d'accord si on pouvait consacrer un petit budget ou un assez gros budget puisque je sais pas on est encore dans les dialogues budgétaires mais ce que j'avais demandé à nicolas chant c'était une enveloppe autour de 50 mille euros qui est à peu près 10% de ce qu'on donne aux équipes d'augmenter de alors c'est peut-être pas ça qu'on aura on verra parce que tout le monde demande l'argent mais en tout cas on créera une ligne pour mieux financer les missions des doctorants pour une raison d'abord dans le cadre de la refonte des unités les doctorants sont financés de manière très hétérogène en fonction des unités certaines unités ont des procédures très claires d'autres pas du tout voilà donc c'est important que les doctorants n'aient pas besoin d'aller quémander que ça soit pas de gré à gré dans une discussion avec le directeur donc on ouvrira une ligne supplémentaire mais on a mis en place en cédure une procédure pour ça qui qui doit comprendre les conditions suivantes que ces fonds supplémentaires qui seront accordés ne viennent pas se substituer à ce qui existe déjà que cet octroi donne lieu chaque année un bilan financier qu'est ce qui est allé à qui et que cette que la procédure d'octroi soit explicite pour chaque unité voilà que les directeurs sont en train de faire ça de réfléchir dans leur dans leur unité à comment est-ce qu'ils vont financer les doctorants donc ça je pense que c'est très très important l'argent ira directement sur la ligne des unités donc c'est les unités qui auront la gestion de ça mais à condition qu'une procédure d'octroi claire et à condition qu'on sache où est allé l'argent en plus pour l'instant il ya une petite somme très petite dix mille euros qui va à l'école doctorale pour des missions complémentaires c'est très peu et pour neuf combien de doctorants je devrais demander à béatrice mais elle est pas là sandro c'est combien de doctorants c'est 600 à peu près à montagne l'humanité je sais plus moins que ça en tout cas dix mille euros pour six cents personnes ou quatre cents personnes je crois que c'est six à cinq cents ouais alors voilà effectivement c'est vrai que c'est beaucoup moins alors ça ça fait bon ça fait du coup une très grosse non non voilà donc dix mille euros pour tout ça on voit bien que ça peut être que du saupoudrage et donc on réfléchit avec béatrice collignon à quoi faire avec cet argent là peut-être quelques bourses plus plus ciblés sur l'international ce qui existait déjà mais pas à venir abonder l'école doctorale avait un petit peu pour mission de venir abonder certaines missions ça fonctionne pas d'ailleurs l'argent n'était pas dépensé et puis c'est une somme trop petite pour faire ça donc on va venir directement abonder le budget des équipes on va travailler sur la question des postdocs je vous l'ai dit tout à l'heure en mettant en place un dialogue avec la région j'ai essayé de voir avec monsieur blanchard si on peut pas c'est un manque qu'on a on n'a pas beaucoup de financement pour ça et ça serait bien pour attirer des chercheurs étrangers pour dynamiser la recherche de pouvoir offrir c'est c'est ces postes là si on n'arrive pas à en avoir par les partenaires par par la région on essaiera de créer un support la deuxième année peut-être pas un contrat doc mais un contrat postdoc dans ce cas là ça sera une sorte de concours entre les gens qui voudraient en créer un construire la place de la recherche dans la campagne d'emploi c'est pas nouveau certes sans doute c'est pas nouveau comme idée la phrase entre guillemets ça s'est des sorties de notre programme politique mais je me souviens très bien au ca d'hélène velasco qui disait qu'il fallait travailler le pro le profil recherche on est d'accord on est tous d'accord là dessus il n'y a pas de problème la question c'est comment faire pour que ça soit concerté efficace qu'on remplisse pas le projet recherche une fois qu'on a rempli le pro le juste le profil enseignement et donc on s'est dit que ce serait bien que les unités mettent en place une sorte de réflexion pour mettre en place une programmation pluriannuelle de la recherche dans l'idéal c'est à dire disent que mettons à climat prenant un groupe qui m'est cher et bien dans les années qui viennent on souhaiterait développer tel aspect soit pour le renforcer je salue le recrutement de nicolas labarre au grade de professeur qui vient renforcer le pôle bd qui était un des pôles importants déjà donc soit pour renforcer un pôle soit au contraire parce qu'il ya un trou à climat pendant longtemps on n'a pas eu de spécialistes de civilisation britannique soit pour recruter dans un trou bref pour que les équipes réfléchissent à comment elles voient l'évolution de leur groupe sur le plan du recrutement de la recherche dans les années qui viennent et puis qu'elles donnent au conseil du fr qui reste l'instance qui statut sur l'ordre des postes demandés bien qu'elles saviennent être un quelque chose de véritablement construit dans les unités plutôt qu'une simple présence assez aléatoire je dis pour lui à faire langue au moins des directeurs d'autant plus que j'ai été longtemps et c'est vrai que on avait dans le dans les yeux à faire une présence moins construite que ce qu'on aimerait pouvoir faire restructurer le paysage de l'édition pour moi c'est central c'est vraiment quelque chose de très important on a des magnifiques outils les pubs bien sûr qui a vocation dans l'idée qu'on s'en fait à venir structurer l'ensemble des presses l'ensemble des presses c'est les pubs les presse d'ozonius et puis le pôle d'édition à la msh qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne peut plus puisque la msh n'est plus une association qu'elle n'a plus de personnalité juridique il faut réfléchir à comment maintenir on a on a beaucoup travaillé avec le cnrs eric cache phase peut en témoigner pour que le pôle édition soit maintenu à la msh alors qu'il ya beaucoup de messages qui n'en ont plus pour que le que la msh puisse avoir un pôle d'édition qui lui permette de de construire sa politique scientifique pour autant il faut insérer la msh dans le système de editing de publishing des pubs puisque ce sera les pubs qui fourniront à la fois le comité d'évaluation le c'est tout et le et le et la structure de la structure de gestion voilà donc intégrer la la msh aux pubs en tant que publisher c'est important tout en maintenant eh bien les collections des pubs et en maintenant l'indépendance éditoriale de pardon les collections et l'indépendance éditoriale de la msh très important par exemple en faisant que certaines personnes de la msh intègrent le comité éditorial des pubs ce genre de choses que ce soit très concerté accompagner la montée en puissance d'une âge salue le travail de stéphanie vincent quand on est arrivé quatre livres étaient publiés là c'est tout à fait différent je pense que heureux le repositionnement d'una comme non pas comme maison d'édition mais comme plateforme de service au service des public des publications de l'ubm de l'ub et des presses de la nouvelle aquitaine aussi dans le cadre de la convention de coordination territoriale tout ça fait que on a là un très très bel outil donc qui publie des ouvrages numériques natifs augmentés les gens publieront aux pubs à ozonus aux presse de pot il y en a oui et s'ils ont besoin d'una comme outil pour publier des ouvrages numériques natifs augmentés ils feront appel à une la création de la plateforme de revue alors pour centrale on a c'est une première chose que j'avais envie de faire on a obtenu un dialogue stratégique de gestion avec le dsg pour ça pour permettre de aux collègues qui veulent créer des revues d'avoir les outils d'avoir l'appui technique et puis ensuite de pouvoir migrer tranquillement sur open journal en ayant tout ce qui convient favoriser la science ouverte je les dis favoriser la science ouverte pour les revues mais continuer ça c'est notre idée politique sur une forme de bibliodiversité pour les ouvrages on n'est pas du tout pour un tout numérique sur les ouvrages d'ailleurs ni sur les revues à certaines une revue historique la rea les cahiers d'outre-mer les bulletins hispaniques je dois en oublier j'aurais jamais dû me lancer dans ça parce que ce que j'ai oublié ne seront pas contents mais certaines revues papier qui compte et qui ont un public pour ça pour les livres en revanche encore une fois le numérique c'est très bien mais on continue à favoriser aussi le papier il y a mardi prochain une réunion comme j'en sais j'en ai fait deux fois déjà de une réunion de toutes les personnes qui sont impliquées dans ces presses pour qu'on puisse réfléchir ensemble justement à à tout ce que je viens de dire je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait à partir du 1er septembre une nouvelle directrice ou une nouvelle directeur pour ceux qui n'étaient pas là on a deux candidats éric suir qui est historien 4 4 maria kathérina manes galo qui est professeur de sciences de la communication voilà l'audition est le 22 juin et et à la cr du 23 il y aura un compte rendu de bilan par dominique picot qui s'en va donc à la retraite de ce café ou ce qu'ont fait les pubs favoriser la promotion la valorisation de la recherche c'est central le travail avec les partenaires je pense que c'est très important qu'on se fasse connaître qu'on dise ce qu'on veut faire on a fait quelques démarches nationales on a répondu au pays a on verra bien ce que ça donne on aura la réponse avant l'été on avait déposé un dossier de la belle sap ce qui n'a pas été retenu mais on va remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier et le redéposer j'espère que le pays a sera retenu s'il ne l'est pas franchement le travail collectif qui a été mené avec vous tous nous a donné l'occasion de vraiment rencontrer les partenaires sur la place bordelaise et au delà et quoi qu'il en soit je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourra faire faire des projets tutorés avec amener nos étudiants travailler dans ces lieux là diverses choses on a pris trois mesures structurelles on a renforcé l'appel à projet saps je l'ai dit on a voté merci évidemment tout le travail de marie mélac de toutes les instances la cvv la cdu fri un calendrier qui va permettre de faire de la place à la recherche à d'autres choses aussi mais notamment à la recherche d'avoir des semaines off où on pourra aller aller en mission aller en colloque mettre en place des projets de recherche action avec nos étudiants dans l'idéal on va voir si ça marche j'espère que oui parce que je pense que c'était en tout cas je suis très très contente du desserrement de ce calendrier le développement de la recherche action de la recherche création dans le projet de réqualification des bâtiments de la msh on a on avait situé avec sous la l'ancienne présidence de patrick baudry mais je crois que sandro est la même idée que ça de situé à la msh des activités de recherche action de recherche création ne serait ce qu'à voir les lieux là bas pour ça on a accueilli avec l'accord de patrick que baudry puis de sandro landi mobidic et comment il s'appelle pierre baumann pour qui puisse accueillir ses étudiants dans ce cadre là avoir une salle adaptée les locaux c'est pas grand chose mais ça compte on a développé les partenariats scientifiques on va à développer les partenariats scientifiques en faisant des petites choses mais des choses qui j'espère seront intéressantes et agréables comme délocaliser les conseils la cédure la première cédure de septembre va avoir lieu dans le musée des arts décoratifs et du design ils ont proposé de venir à ce moment là pour montrer au directeur l'expo surnom davigo qui est une designer de l'espace intérieur on invite nos partenaires à nos manifestations scientifiques on envisage très sérieusement avec le jean eustache de faire une réunion de rentrée pour les l1 on a vu que science po faisait ça donc on va outrageusement les copier ils ont moins de l1 que nous mais sur la base d'une inscription on pourrait diffuser un film pour les l1 et ensuite les inviter sur la terrasse là haut du rooftop du jean eustache pour leur souhaiter la bienvenue ce genre de choses qui leur montreront qu'une université c'est pas que des cours mais aussi un lien avec la cité des soirées portes ouvertes au musée d'aquitaine j'en ai parlé on a mis en place j'en ai parlé tout à l'heure aussi une cartographie de la recherche une petite brochure qui existera en broche en version internet version digitale et en version papier pour la distribuer à nos partenaires qui puissent savoir ce qu'on fait qui contacter qui est ce qu'on est il ya eu quelques petits effets timides mais intéressants seul premier je ne suis pas sûr que vous le sachiez et je vous le dis pour vos doctorants la métropole ouvre un appel qui donnera alors c'est au fil de l'eau et qui donnera des bourses dont ils savent pas encore entre 200 et 300 euros aux étudiants de shs la discussion avec jasmin larmenté a été intéressante là dessus aux étudiants de shs pas que l'ubm l'ub aussi qui veulent aller à des colloques mais simplement pour y aller sans participer parce que nous on peut financer les collets les étudiants et doctorants qui vont participer mais par contre ceux qui veulent simplement aller aller écouter là on n'a pas l'argent dans les unités de recherche donc quand elle m'a demandé ce qu'ils pourraient faire elle m'a proposé ça j'ai dit oui ça ça serait très très bien on a obtenu un contrat doctoral financé par l'institut des amériques marjolaine david va se joindre à nous à la rentrée dirigé par cécilia gomez donc ça c'est bien et puis sans doute c'est pas fait mais l'amérique bordeaux et les services de blandine martre nous ont contacté pour qu'ils financent une thèse en d'un étudiant d'art pour étudier un label qu'ils veulent obtenir sur l'éducation artistique et créative tout au long de la vie et donc ils ont besoin de contractualiser avec quelqu'un qui vont venir chercher chez nous donc on est en train de savoir voilà c'est des petites choses mais si au bout de deux ans on peut en avoir quelques-uns des contrats comme ça ça sera bien articuler la formation et la recherche dès la l1 alors ça c'est l'idée nouvelle de 2022 ou 3 on a fait la réunion avec les étudiants je vous l'ai dit tout à l'heure vraiment c'est ça a vraiment marché d'une manière qui m'a étonné en plein coville et donc on s'est dit avec les directeurs qu'on allait faire des apéros recherche bilan suel le mardi là c'était une date qui a bien marché pour les étudiants à partir de septembre donc ce sera cette fois ci ça sera disciplinaire disons enfin on a commencé par le disciplinaire mais ça peut être mettons une soirée la recherche de mon chez montagne à table la recherche guerre la recherche sur le genre donc ça peut être aussi trans disciplinaire et à l'envoyer on va la première séance le 27 je la je la mènerai et puis ensuite les directeurs ont commencé à prendre acte à prendre date plutôt les sciences archéologiques vont commencer puis les sciences de l'information puis la géographie et on va on a commencé à mettre les premières dates mais je pense que c'est très important d'animer la recherche pour nos étudiants on va essayer de développer des formes des formats pédagogiques innovants notamment des projets tutorés c'est c'est pas simplement une comme ça une idée dans le flou la première idée qu'on a c'est de demander à boris sur base qui dirige le master médiation des sciences quand il s'appelle comme ça de venir travailler avec la direction de la recherche pour justement valoriser ce qui se fait dans la recherche filmer peut-être les chercheurs etc revoir la nature des réunions de rentrée ça il faut vraiment qu'on le fasse on réfléchira en cédure à comment faire mieux faire connaître la recherche au sein de l'université cette fois ah ben voilà boris et puis le service audiovisuel je vous en ai parlé tout à l'heure qui est dorénavant un partenaire privilégié de la recherche puisque le service audiovisuel a été réaffecté à la recherche et qui va nous aider à mieux rendre visible ce que nous faisons c'est tout un peu voilà c'est la dernière donc voilà je peut être que j'ai été un peu rapide parce que je ne voulais pas vous vous accabler jusqu'à midi jusqu'à 13 heures donc voilà là je remets cette diapos là pour savoir si vous avez des questions et avant que vous en ayez oui je te vois marie christine je donne tout de suite la parole mais avant que vous en ayez je voudrais vous dire que je je vous remercie d'être là d'être venu que ce poste je suis contente de l'exercer notamment parce que parce qu'il ya je trouve qu'il ya une communauté qui s'est créée c'est un endroit sans doute plus facile que sur la formation ça reste un endroit je crois où on peut mener un tout petit peu à notre guise et donc le travail à la fois en cédure en cr et puis pour le payer avec l'ensemble de la communauté a été très agréable pour moi donc merci ces assises au delà d'une présentation dont j'espère qu'elle peut notamment pour ceux qui ne sont pas dans les concerts qu'elles vous ont donné une idée notamment des groupes émergents de la msh ce qu'on essaie de faire elles sont surtout valables pour la convivialité qu'elle crée donc on va se retrouver tout de suite avec wayo wayo ça j'ai eu beaucoup de chance parce que il est hors marché et qu'on n'a pas le droit de prendre des gens hors marché donc on m'avait dit non mais les traiteurs du marché étaient tous pris donc je remercie ceux qui leur ont fait des fausses commandes si si bien que wayo wayo est de retour donc c'est dans le petit bois oui oui dans le petit bois derrière la maison de la recherche là bas voilà voilà ce que je voulais vous dire donc merci et si vous marie christine tu avais une question ah oui bien sûr vas-y si tu veux ou je peux le faire mais si tu en tout cas marie christine lipani qui est professeur en sciences de la communication maître de conférences hdr je fais attention maintenant parce que j'ai j'ai des petits problèmes et qui m'a proposé de constituer un collectif des des chercheurs des enseignants chercheurs ubm qui collabore à au média the conversation vous savez et effectivement c'est de fait un média qui va complètement dans le sens de ce qu'on a envie de faire de de vulgariser comme a dit benoît tout à l'heure de d'ouvrir la recherche qui se fait à l'université au plus grand nombre donc c'est ce qu'on va faire on va sous l'impulsion de marie christine on n'en a pas discuté mais je suppose que marie christine que tu seras d'accord pour 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 animer la constitution de ce collectif pour qu'on puisse faire des formations à la médiation scientifique c'était une des idées de marie christine comment écrire un article vulgariser médiatiser donc faire mes déformations pour les enseignants chercheurs là dessus j'en profite je n'ai pas mis sur ce powerpoint mais c'est on va faire venir à la commission recherche sylvie butin qui s'occupe des formations il y a très peu de formation dans cette université qui ont trait à la recherche je dis très peu pour pas dire je crois aucune il y en a à la formation des données à la science ouverte mais il ya diverses choses qu'on pourrait faire la la formation à la médiation on en a discuté aussi en cr et cédric avait la même idée de proposer alors soit par des intervenants extérieurs soit par nous mêmes parce qu'on est quelques-uns à savoir faire il y en a quelques uns qui font ça dans le cadre de leur recherche donc faire des formations pour nos pour nos collègues et donc cette idée de d'animer le collectif de conversation à ubm comme ça existe déjà dans diverses universités tu m'as donné l'exemple d'une université marie christine mais je l'ai plus en tête voilà donc bah à partir de la rentrée marie christine va faire ça peut peut-être que j'ai pas tout dit que tu veux rajouter quelque chose 1 1 2 ... 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